Bonjour à tous, nouveau vlog, nous sommes mercredi 23 ou 24, à peu près juin évidemment. J'ai ressorti ma ravissante blouse, je l'adore celle-ci, je l'avais eue, alors c'est pas une nouvelle collection, sur le site de La Redoute. Elle est très belle, alors le petit inconvénient, c'est qu'il faut que je fasse gaffe, regardez là, hop, il y a une ouverture, on s'en fout, c'est l'été, c'est pour une pêlope. Je suis très contente, je vous explique. Ce matin, Eric m'appelle, me dit, Caro, tu peux venir dans mon bureau s'il te plaît ? Je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Et il me dit, tu t'assois et tu regardes. Donc en fait, il a tapé, c'est trop mignon, Box le moutoir sur YouTube, et là, il a vu plein de vidéos, des personnes qui ont reçu ma box et qui ont fait des présentations, je ne le savais même pas. Ça fait hyper plaisir, d'ailleurs pour ceux qui passeraient par là et qui auraient fait une vidéo, un grand merci à vous, je pense que je vais faire un truc condensé que je vais publier sur Insta, c'est fort probable. Donc ça fait hyper plaisir, vraiment, c'est cool. Et je voulais vous dire autre chose, je ne sais plus. Aujourd'hui, je vais devoir aller faire quelques petits ravitaillements, pas forcément alimentaires, il y aura, mais pas forcément, notamment une barrette, une grosse barrette, je n'en ai plus. Ou celle que j'ai, ça ne marche pas, là, je mets des toutes petites, du rafistolage. J'ai un rendez-vous à la banque, mais ça, vous en coûtez, moi non. J'ai quoi d'autre ? Ah, si, il est passé hier soir pour les réparations, tous les travaux de l'entrée, avec le trou de la fibre et compagnie. Pas avant septembre. Bon, c'est l'été, il ne sera pas là, ce n'est pas grave, on va rester avec ce trou, ce n'est pas gênant tant que tout va être mis nickel à la rentrée. Et je sais, je sais pertinemment que j'avais un truc cet après-midi, ça me reviendra, je vous en parlerai. Voilà, pour l'heure, je vais manger parce que ma maman est passée ce matin. Je lui ai dit, inspection, tu te mets comme ça, tu lèves les bras, bon, c'est toujours la même couleur. Elle me dit que ça va, elle me dit que ça va. Elle nous a ramené des rouleaux de printemps, j'adore ça. Et comme il est midi 52, je pense que c'est le moment, je ne les ai pas vus. J'étais au téléphone avec des marques. Donc, je n'ai pas vus les rouleaux de printemps. Ah, ils sont là. Petits rouleaux de printemps, je vais appeler Eric, savoir s'il veut manger. Tu m'entends ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Je vais manger. Pourquoi tu cries ? Parce que tu ne m'entends pas. Tu ne veux pas me dire au moment, c'est qu'il y a là ? Si. Tu manges ou pas ? Oui. Bon, ben, rouleau de printemps. Pardon ? Rouleau de printemps parce que je ne pense pas, c'est du frais, ça ne se garde pas ça. Allez. Mouais. J'ai beau lui dire, quand tu te lèves de ta chaise, lève ta chaise, t'as tout qui tremble. Pour le midi, nickel. Ça va me suffire. Tu veux la sauce ? Moi, je ne prends pas sauce. Je ne veux pas terminer. Là, je vais faire une séance photo pour mettre en avant le magnifique collier qui sera gagné dans la box gold de juillet. Comme ça, avec un fond blanc, l'idée, c'est vraiment que ça ressorte bien. Par contre, sur les lunettes, ça pique. Il est 3 heures, il faut que je lâche mon écran et le coup de téléphone. Parce qu'il faut qu'on aille faire les courses. Et Eric veut bien avec moi. Il m'a dit, bon, on ne va pas maintenant. C'est maintenant ou jamais, en fait. Je n'aime pas. En fait, quand tu es dans ta lancée, là, j'étais au téléphone. J'ai plein d'autres rendez-vous après. Mais en même temps, si je ne lâche pas maintenant. Tu es prêt ? Ah, c'est le juif. Bah, je t'attends, moi. Ah bon ? Oui. Ok, très bien. On y va. Tu me dis, je t'attends depuis tout à l'heure. Surtout que je suis en train de bosser. Bon, bref. Bon, on va faire les pourcents. Bien rentrer. J'ai tout mis ici. Un an, deux secondes, chérie. Deux secondes. Il n'y a pas énormément de choses. Ah, je n'ai pas racheté les masses. Bon, ça ne va pas grave. J'ai tout mis ici. Comme on disait en le table. Alors là, j'ai pris de la barrette. En veux-tu, voilà, des grandes comme ça. Parce que l'idée, quand tu veux, voilà, l'idée, c'est de faire comme une cascade. Même si je n'ai pas une cheveille très longue. Et ça, c'est pour les petits raccords, les mèches rebelles. Ça va être une vue rapide. C'est pour dépanner à Lecaire. Parce que, voilà, je n'ai plus de croquettes. Et le chips est jardu. Le gingembre. Je vais me faire une petite lamelle qui est un de gingembre. Du maïs. Ceci. Des avocats. Salakis. Exceptionnel. J'aime tellement ça. Faire des salades à base de salakis. Celui-là. Il me venait vraiment envie. Regardez. Je ne connais pas du tout. Mais pareil. C'est avec du chèvre. Chips de sarrasin. Bon. Ce n'est pas top. C'est C. Mais ça a l'air bon. Pareil. Fabrique du végétal. C'est les fingers chèvres et tomates. Ça va comme d'hab. On a une valeur sûre très bonne. Les petits kiwis pour le matin. Et les pousses d'épinards. Voilà. Et plein de surgelés. Et ça, c'est déjà rangé. Bonjour à tous. C'est le lendemain. Oui, il fait un petit peu plus frais. J'ai mis la petite laine. Je sors de chez mon imprimeur. Pour les flyers de la box de juillet. Trop beau. Très, très beau. Ce matin. Ce matin. Il s'est passé plein de choses. Plein de choses. Plein de coups de fil. Plein de choses qui arrivent. Et c'est top. Vraiment. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. À vous intéresser à la box. Bref. C'est cool. J'ai pas été hier. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. De faire tout ce que j'avais à faire. Donc là, ce matin. Enfin, ce matin. Jour, il est 11h50. Et j'ai 10 minutes pour aller à un rendez-vous. Autant vous dire. Je vous laisse. Et je vous reprends tout à l'heure. Je suis rentrée. Regardez. C'est fini les voitures de course. Maintenant, il a cheval. Qu'est-ce que tu fous ? Je suis à la cheval. Bah oui. Je vais me promener. J'ai pas pu aller à mon rendez-vous. On était à midi-gérie en début d'après-midi. Attention, il y a une souple heureuse. Oui. Est-ce qu'on va manger ? Je te parle. Je te parle. Est-ce qu'on va manger ? On regarde les paysages. Oui, c'est magnifique. Oh. Ah, mais c'est ton nouvel écran. J'ai même pas capté. Monsieur s'est commandé un nouvel écran. En promotion. Et tu mettrais un troisième, là, peut-être, non ? Non. Ça manque la chevaux. Bah, j'y ai pensé, mais j'ai pas la chevaux. Bon, allez, on va manger. Ça a l'air très bon, hein. Petite tarte aux chèvres et épinards. Et ça, c'est des pousses d'épinards. Je ne sais plus où je vous ai laissé. Ah, si, si, si. Il y a les petites images. On est parti en voiture. On est parti faire une virée à la déchetterie. Parce qu'en fait, c'est de ma faute. Je reçois tellement de cartons pour les fournitures et compagnie. Je les entasse dans la cour. Et à un moment donné, je crois qu'il fallait faire le tri. Donc, on est allé à la déchetterie. Et après, on est passé, eh bien, à Inter. Je suis allé acheter mes fameux masques. Parce que les tailles enfants, merci, merci. Mais en fait, mes oreilles, elles commencent à se décoller sérieux. Et mon nez, ça faisait ça, quoi. Bon, bref. J'ai ça. Et je me suis trouvée, je suis trop contente. Parce que je lis beaucoup, hein, le soir. J'adore ça. Un roman. Un nouveau roman. J'ai lu la quatrième de Couve. Et j'ai dit banco, on y va. Parce que, regardez, la première de Couve, je me suis dit, Oh, qu'est-ce que c'est ? Et l'auteur, c'est Camille Andréa. Je ne connais absolument pas. Je vous lis juste les quatre premières phrases pour que vous voyez un petit peu. À 44 ans, le chef français Pierre Boulanger a tout pour être heureux. Il possède le plus grand empire de pâtisseries surgelées aux Etats-Unis. Il est l'ami des stars qui croquent à pleines dents dans ses fameux croissants. Il a épousé une brillante avocate reconnue par le gratin new-yorkais. Attendez, attendez, attendez. Et ils ont ensemble un adorable petit garçon. Jusqu'au jour où un vendeur de hot-dog ambulant lui propose un gobelet de café à un million de dollars. Un million de dollars pour un simple café ? Non, bien sûr. Un million de dollars pour le meilleur café du monde. Celui qui va changer sa vie. Voilà. L'étonnante rencombre. Voilà, blablabla. Ça a l'air très 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 sympa. Un petit livre. Le petit livre de l'été. Enfin, je dis ça, mais je les dévore. Et ensuite, nous sommes passés à côté de chez... Ça y est, je n'ai plus le nom. C'est tout nouveau. La chaîne, j'avais même été interviewée. La boulangerie. Ça, c'était du surgelé. Blachère. Voilà. Blachère, quelque chose. Et je me suis pris une tartelette à frambois. Ça avait l'air tellement bon. Des petits croissants pour demain matin que je me ferai réchauffer. Et me voilà. Très clairement. Je vous l'ai déjà dit, mais je suis... On ne dirait pas comme ça. Parce que je viens de m'asseoir. Mais en fait, vu que je suis mon propre chef, je fais et tout ce qui est logistique, et tout ce qui est après-vente, et tout ce qui est communication, et tout ce qui est démarchage, et tout. Ah bon, bref. C'est ouf. C'est hyper passionnant. Pour vous dire, ce matin, d'ailleurs, peut-être qu'elle me regardera, j'ai même appelé une abonnée. Sur les coups de Misi. Je crois qu'elle n'était pas prête. Elle s'est dit, je dis bonjour, c'est Caroline, boxe le boudoir. Parce qu'en fait, je tiens à ce que mes abonnés soient chouchoutés, qu'il n'y ait pas de problème. Et en fait, elle s'est trompée. Je crois qu'en fait, elle s'était abonnée pour le mois de juin, et elle a voulu absolument, je pense, la boxe de juillet. Elle avait peur de ne pas la recevoir ou quoi. Et elle s'est abonnée une deuxième fois. Donc, je lui ai dit, ben non, c'est pas la peine. Parce que moi, je reçois des notifications pour ne pas qu'il y ait de problème. Et du coup, je lui ai tout annulé pour qu'elle ait juste une boxe. Bref, je lui ai chouchouté. Et tout ça pour vous dire que c'est un boulot plus qu'à temps plein. Voilà, parce qu'à côté, il y a les vidéos. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas que j'ai du mal, mais des fois, je pense pas à prendre la caméra ou je suis à fond. Donc, ce vlog sera certainement court. Je vais vous montrer vite fait mon jacquille. On va peut-être finir sur la ravissante tartelette que je vais manger, parce qu'il est l'heure. Il doit être 4 heures. Et le vlog doit sortir là maintenant, dans 2 heures. Il faut que je fasse tout le montage. Est-ce que tu vas montrer comment tu fais ton séducteur ? Comment tu fais craquer ta mère ? Non ? Ah bah non, le monsieur est en pleine toilette. Ah, attention. Ah si, il le fait. Ah, à moitié. Ça y est. Bon, viens ici, petite tartelette. Elle est belle, hein ? Moi, je ne vais pas tout manger. Je vais vraiment faire une petite croque rapidement. Je vous l'ai. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Allez, bisous à tous. Merci. Merci. Merci.